Biglouche est un chat qui a un problème que nous allons découvrir en lisant cette histoire. Biglouche, c'est le titre de l'histoire. Alissa Verbese, c'est la personne qui a écrit l'histoire et Mira Verbese, c'est la personne qui a dessiné cette histoire. Biglouche est un chat très séduisant, au pelage noir et blanc. Il est un peu gros parce qu'il passe beaucoup de temps à dormir et à ronronner. Tous les jours, il s'installe devant la fenêtre pendant des heures pour observer ce qui se passe dans le jardin. Il ne sort presque jamais de la maison. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il est différent des autres chats, il a un petit problème qui lui complique beaucoup la vie. Depuis sa naissance, Biglouche est un chat qui louche. On dirait qu'il est tout le temps en train de fixer le bout de son museau. À cause de ses yeux qui louchent, Biglouche ne voit pas très bien. Les souris et les oiseaux ont l'air énormes et ils sont tout flous. Alors Biglouche a peur de sortir dans le jardin. Les autres chats se moquent de lui. Regardez, c'est Biglouche qui louche ! Ça le rend vraiment malheureux. Biglouche en a assez. Installé sur le rebord de la fenêtre, il se lamente. Oh, cette vie est trop injuste ! Il faut absolument que je trouve un remède pour ne plus loucher ! C'est alors qu'un hibou se pose non loin de lui sur une branche du grand chêne. « Je suis bien plus à plaindre ! » dit-il à Biglouche. « Toi, au moins, tu as de la chance, car tu peux voir les couleurs. Le rouge, le bleu, le jaune, toutes les belles couleurs que tu connais n'existent pas pour moi. Les hibous ne voient qu'en noir et blanc. Mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. C'est le docteur Miro. Il soigne les yeux. Malheureusement, il habite loin, tout là-bas dans la forêt. Dans la forêt, Mais Biglouche n'est jamais sortie du jardin. « Il faut que je sois courageux ! » se dit-il. Il remercie le hibou et saute sur le mur du jardin. Les autres chats le rattrapent. Ils veulent l'empêcher de partir. « T'en vas pas ! C'était pour rire ! On t'aime bien, tu sais ! On t'embêtera plus ! Allez, c'est promis ! » Mais Biglouche est bien décidé. Il passe devant eux et continue sa route. Il marche longtemps dans la forêt, droit devant lui, sans s'arrêter. Il doit faire très attention à ne pas se cogner au rocher et éviter les buissons de ronces qui le griffent. « Comment trouver le docteur Miro qui soigne les yeux ? » Épuisé, Biglouche se couche sur un rocher près d'une petite mare. Il pleure. « Je suis perdu ! Je ne trouverai jamais le docteur Miro et jamais je ne pourrai voir le monde normalement ! » De grosses larmes roulent le long de son museau et tombe en plein sur un verre de terre qui passait par là. « Salut ! » dit le verre de terre. « Pourquoi tu pleurniches comme ça ? » « Toi au moins, tu as des yeux pour voir. Regarde-moi, je n'en ai même pas. Je me déplace sans voir où je vais. Je vis dans le noir. » Puis il ajoute, « Tu as de la chance de m'avoir rencontré. Je connais le docteur Miro. C'est un grand savant, même s'il n'a rien pu faire pour moi puisque je n'ai pas de yeux. » « Ah non plus, je ne vois pas bien ! » dit une petite voix toute proche. « C'est une petite grenouille verte qui se repose sur un énuphar. Moi, hors de l'eau, je ne vois que des formes qui bougent. C'est tout flou. Je peux te dire où habite le docteur Miro. Va vers la clairière, là-bas, tu le trouveras. Biglouche est fatigué et il marche en traînant les pattes. Il trébuche contre une motte de terre et s'étale de tout son long dans la boue. « Qui est le petit malin qui s'amuse à détruire mon toit ? » hurle une voix. C'est une taupe qui a surgi d'un trou. « Euh, pardon ! » dit Biglouche. « Je ne vous avais pas vu. » « Qu'est-ce que vous faites ici tout seul dans la forêt ? » demande la taupe. « Ce n'est pas un endroit pour les chats. » « Je cherche un remède pour ne plus loucher, » explique Biglouche. « Je voudrais voir normalement comme les autres chats. » « Vous êtes tombé sur la bonne motte, » dit la taupe. « Je suis le docteur Miro. » « Ma renommée est très grande. » « Elle s'étend bien au-delà des limites de cette forêt. » « Descendez donc avec moi dans ma taupe pinière. » « Mon ami, je vais vous examiner. » Et Biglouche suit le docteur Miro à travers un labyrinthe de tunnels creusés sous la terre. Ils arrivent dans une pièce remplie d'appareils compliqués. Le laboratoire du docteur Miro. Le docteur Miro examine les yeux de Biglouche et lui dit « Bon, je vois. Le seul remède contre votre louchitude, ce sont des lunettes. Grâce à elles, vous pourrez voir normalement. Je vous en fabrique tout de suite une paire. » Le docteur Miro pose les lunettes sur le museau de Biglouche. « Miracle ! Il voit enfin normalement le monde des plus flous. » Biglouche remercie le docteur Miro et file voir à quoi ressemble la forêt. Il ne se cogne plus dans les arbres et surtout, les oiseaux n'ont plus l'air d'être de drôles de monstres avec des ailes. Maintenant, Biglouche passe toutes ses journées dehors, sauf s'il pleut. Les souris et les oiseaux se méfient de lui car il est devenu très rapide. Quant aux autres chats, ils sont contents de revoir Biglouche mais un peu jaloux de ses lunettes. Alors Biglouche leur donne l'adresse du docteur Miro. Quelques jours plus tard, tous les chats du quartier ont des lunettes. Des lunettes pour mieux voir au loin, des lunettes pour mieux voir de près, des lunettes pour tout voir en rouge ou pour tout voir en jaune, des lunettes pour se protéger du soleil et même de fausses lunettes qui ne servent à rien du tout. noir et même des lunettes pour une couverture。 Et je m'en компьют'rene, Oui,